Générique Le coordonnateur général de la grande cellule de coordination de la communication du PDCRDA, l'honorable Bredoumi Soumaïla a tenu une conférence de presse ce lundi 22 mai 2023 à la maison du parti. En présence des cadres du PDCRDA, de la presse nationale et internationale, Bredoumi Soumaïla s'est prononcé sur l'actualité nationale et internationale. Dans son exposé liminaire, le coordonnateur général s'est apesanti sur les points saillants que sont les principales activités au sein du PDCRDA et le climat sociopolitique du pays. Relativement aux activités du PDCRDA, Bredoumi Soumaïla est revenu sur le congrès extraordinaire du 30 mars 2023, dont il a fait un bref résumé. La session extraordinaire du congrès du PDCRDA avec le principal objectif d'actualiser ce nombre de nos tests par rapport aux dispositions prises par le président du parti pour faire fonctionner le parti face à l'agression des disparitions qui a été faite sur notre parti. Ce faisant, certains articles ont été modifiés, notamment le nombre des membres du groupe politique. Et à cette occasion, le président du parti a annoncé par une résolution la tenue du congrès coordonné au printemps fin juin 2023. La participation du PDCRDA aux élections locales a été abordée. Bredoumi Soumaïla est revenu sur le mode de sélection des candidats et le taux de couverture du parti sur l'étendue du territoire national. Dans ce cadre, le président du parti a mis en place un comité chargé des élections du choix des candidats. Et ça va dans la droite de la modernisation de nos partis. Ce comité, donc, pour les élections locales à venir, a mis une procédure et nous a permis de conduire des actions ciblées dans certaines zones où il n'y a pas de candidats comme le Nord. Et le bilan qu'il nous a fait, ça a été présenté devant le président du parti, à Daoukoro. Et il ressort que 35 communes sur 69 et 7 régions sur Nord dans la zone non ont été couvertes. Et qu'au total, nous avons, au niveau de notre parti, parrainé, porté sur 395 demandes de parrainage, dont 357 hommes et 30 femmes. Ce chiffre de 395 est reparti, ainsi, 332 pour les communes, dont 301 hommes et 31 femmes, 63 pour les régionales, dont 56 hommes et 7 femmes. Concernant les candidats proposés par les commissions, on peut dénombrer, pour les municipales, 167 candidats retenus, dont 83 en candidats unis, soit un taux de couverture de 81,09%. Pour les régionales, 27 candidats retenus, dont 14 unis, soit 87,09%. Quant aux velléités de candidature indépendante, le porte-parole du parti a rappelé la fermeté du président Bédié sur la question. Tous les candidats qui ont été retenus ont été retenus sous le saut et la souveraineté du président du parti, qui, au dernier moment, avait des informations ou des dispositions que le commun des militants n'avait pas, et quelquefois pour des positionnements stratégiques. Par ailleurs, le président du parti a pris soin de rencontrer, directement ou indirectement, la plupart des candidats non retenus. Il maintient ses contacts avec les candidats non retenus et leur équipe pour qu'ils se soumettent à la discipline du parti et surtout au respect de son autorité. Le président du parti insiste sur le fait que tout militant qui, malgré tout, arrivera à se soustraire des décisions qu'il a souverainement validées en allant en candidat indépendant, sera considéré comme ayant violé la discipline du parti et défié par la même occasion son autorité. Il appelle donc tous les militants à ne point s'associer à toute candidature indépendante issus du PDCI-RDA. Par quelque action que ce soit, ils doivent la dénoncer et s'unir autour des candidats du PDCI-RDA afin d'assurer leur victoire. Le président du parti suit très personnellement les différentes traxtations tendant à pousser certains de nos militants à la dissidence. Et à propos de lui, le candidat du PDCI-RDA, tel que moi, le président, on a décidé, c'est Jean-Marc Gasset. Et le président dit partout, que ce soit dans l'UNZIN, le docteur Kovijampou, partout. Et le président a dit, tout militant, quoi qu'il soit, doit soutenir les candidats choisis. Il ne doit pas encourager ou mener quelque action que ce soit qui encourera les candidatures indépendantes. Dans l'intérêt du parti, pour respecter la discipline du parti et pour respecter son autorité. Toute personne qui agira en travers aura violé la discipline du parti et aura défié son autorité. Ça, c'est le président qui l'a dit. Le président ne m'a pas dit de stigmatiser quelqu'un. Il m'a dit de faire appel à l'UNI. À Kokodi, le choix a été fait. La procédure a été connue. Les appels à candidatures ont été lancés. Les gens ont déposé volontairement et de manière à l'UNI leur candidature, sachant qu'au bout, ils peuvent être choisis ou ne pas être choisis. Concernant les possibles alliances pour les élections locales avec le PPACI, le porte-parole du PDC-RDA annonce que les négociations sont en cours. Dans le cadre de ces élections, le deuxième point, c'est que le PDC-RDA est rentré en négociation avec le PPACI. Notre objectif, c'est de nous entendre d'abord pour lutter contre la faute et puis d'analyser les forces effrayées de nos candidats en présence. Quand on va aux négociations, il y a deux choses. Il y a des endroits où les responsables n'ont même pas à discuter, puisque nous, on n'a pas de candidats. Elles ont un candidat. On les suit. Oui, on n'a pas de candidats, nous, on n'a qu'à nous suivre. Maintenant, dans les autres cas, on peut soit s'entendre, soit ne pas s'entendre. Si on ne s'entend pas, on ne s'entend pas. C'est tout. Donc, on était là, on était là avant, nous, chacun à son parti. Et nous allons analyser les forces et les faiblesses des uns et des autres. Il faut qu'on soit objectifs. Au cours de cette conférence de presse, Bredoumi Soumaïla a annoncé la tenue sur convocation du président Bédier de la 15e session du bureau politique le 27 mai 2023 à Daoukro. L'actualité du PDC-RDA est puisée. Le conférencier a abordé des sujets d'intérêt national, notamment le découpage électoral, le foncier rural, l'endettement, le retrait du président Laurent Gbagbo sur la liste provisoire électorale. Selon Bredoumi Soumaïla, le découpage électoral est biaisé. Il en donne les raisons. Deux points que nous n'avons sont, actuellement, à l'ordre, les élections locales. Mais les élections locales, qu'elles soient au niveau des législatives que des communes, obéissent à un équilibre, nous rendons. Or, le découpage électoral, je l'ai dit à ma conférence du 27 mars, que le découpage électoral était biaisé. Le découpage électoral était biaisé au point que certaines régions, pour 5 000 habitants, ont une commune, alors que pour près de 200 000 habitants, nous n'avons pas. Donc nous avons demandé qu'il y ait un découpage en tenant compte des avantages acquis. Il ne s'agit pas de supprimer les communes, qu'il s'agit de voir un minimum et qu'on communalise. Et que les communes ont un impact économique. Voyez-vous, quand on fait les dotations budgétaires, il y a à peu près 300 milliards sur les 11 000 milliards de l'État qui vont aux communes. Donc seulement 108 milliards en dotation de l'État. Les autres, près de 200 milliards, c'est le transfert des recettes. Et quand on est reparti à une région où il n'y a pas de communes, il n'y a pas de dotation directe à cette région-là. Il y a des surconstructions qui ont 3, 4, 5, 6 prévêtues sans communes. Donc cette dotation de 108 milliards, ils n'en perçoivent pas. Or, ça permet de faire des roues, ça permet de faire des dispensaires, ça permet de faire des réalisations infrastructures socio-économiques. C'est pourquoi la communalisation est importante dans le développement de notre pays. Relativement aux fonciers rurals, Bredoumi Soumaïla a dénoncé le décret 2023-238 du 5 avril 2023, déterminant les procédures d'immatriculation qui visent à déclarer des terres 100 mètres. Le PDCI-RDA demande purement et simplement le retrait. Le président du PDCI-RDA a fait voter trois lois essentielles quand il est au pouvoir, dont c'est relatif au Code de l'environnement en 1996, le Code de l'eau en 1998 et la loi sur le foncier rural en 1998. Code de l'environnement, Code de l'eau, Code du foncier rural. Cela venait s'ajouter au patrimoine du PDCI-RDA, qui était le Code de minier et Code d'investissement. Mais la loi sur le foncier rural, il s'agit d'une loi 98-750 du 23 décembre 1998, relative au domaine du foncier rural. Cette loi avait pour rejet initial, écoutez-moi bien, de transformer les droits que tu m'as constaté en droits modernes. Que dit la loi fondamentalement de 1998 ? Article 1er. Le domaine foncier rural est constitué par l'ensemble des terres mises en valeur ou non, et quelle que soit la nature de la mise en valeur. C'était l'article 1er de la loi. Il constitue un patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut accéder. Écoutez bien, toutefois, seul l'État les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont admis à être propriétaires. C'était dans la loi de 1998. Écoutez-moi bien, toutefois, seul l'État, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont admis à être propriétaires. Je vous ai dit en article 1er par l'ensemble des terres mises en valeur ou non. Mais la loi définit ce qu'on appelle mise en valeur, la loi de 1998. La mise en valeur d'une terre du domaine foncier rural résulte de la réalisation soit d'une opération de développement agricole, soit de toute autre opération réalisée en préservant l'environnement et conformant la législation et la réglementation en vigueur. La loi va plus loin. Les opérations de développement agricole concernent sans que celle-ci ne soit limitative. 1. La culture. 2. L'élevage des animaux domestiques ou sauvages. 3. Le maintien, l'enrichissement ou la construction de forêts. C'est-à-dire que si vous avez votre terre, que vous la mettez en valeur, en maintenant, cette terre est considérée comme mise en valeur. Vous pouvez écouter bien. C'est la loi des 80 juifs qui disait ça. L'aquaculture, les infrastructures et aménagements à vocation agricole, les jardins botaniques et zoologiques, les établissements de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles. C'est le vol de cette loi qui présente la propriété des terres rurales en faveur des Ivoiriens contre le risque d'expropriation des mentis, des multinationales et des immigrants de tous les horizons qui avaluent la chute de l'origine PDC-RV. En 2004, on a fait la première modification. Par la suite, elle a subi d'autres modifications sur le régime actuel. en 2013, par la loi modification et puis en 2019. En 2013, à la modification de cette loi, parce que la loi disait que chaque 10 ans, à 10 ans après, ceux qui n'avaient pas pu avoir de certificat foncier, la terre est revenu à l'État. On a estimé que c'était trop risqué puisque les conditions d'acquisition du certificat foncier étaient tellement compliquées, qu'il fallait nous faire. Donc, il fallait chaque fois aller à l'Assemblée pour modifier ce statut. On dit qu'il faut modifier pour rendre ça la prolongation flexible par un décret. Donc, normalement, le ministre de la Grédu devait plutôt aller au gouvernement pour dire qu'après 10 ans de difficulté de mise en œuvre, on va prolonger. La loi n'avait pas limité le nombre de prolongations et le décret non plus. alors, vous venez bien, écoutez-moi bien, les modifications ont concerné il y a des articles qui ont été carrément abrogés. C'est-à-dire, la loi initiale des articles ont été complètement abrogés. Par exemple, ça ne l'arrange pas. L'article 18, l'article 20, 24, ils ont été carrément abrogés. Je vais revenir là-dessus. les articles 2, 4, 9, 12, 17, 23, 26 de la loi initiale ont été modifiés. La loi n'a donc pas vraiment dévoyé de son contenu initial. Et, tenez-vous bien, l'article 18 que je vous ai lu là, qui définit les conditions de mise en valeur, elle a été modifiée en 2019 en disant que cet article-là, je cite, qu'il donne à la mise en valeur une définition si large que l'on peut valablement conclure qu'il n'existe. Pour ainsi dire, pas de termes non mises en valeur. Donc, ça les dérange. Le fait que l'article 18 initial décrit les conditions de mise en valeur que je vous ai citées, non limitées, qui fait que quand vous avez une tâcheur, cela est considéré comme mise en valeur. Si vous faites de l'arbre culture, cela est considéré comme mise en valeur. Que se fait de l'aménagement ? Cette loi-là, ça les dérange. Ils disent que si on fait comme ça, ils n'ont pas de valeur et de terre non mise en valeur. Donc, il faut supprimer cet article. Donc, ça a été supprimé. Ceci étant supprimé, maintenant, ils sont libres maintenant de déclarer des terres non mises en valeur. Puisque la définition initiale a été supprimée. Vous voyez la subtilité pour extropier les populations rurales de leurs terres. C'est pourquoi le PSI RDA, comme toujours, se met du côté des populations rurales pour dire non au décret 2023-2338-15 avril 2023, déterminant le procédé qui vise à déclarer des terres 100 mètres. L'application de ce décret est une fois détournée pour exproprier les populations de leur patrimoine et les transformer aux dentis et aux multinationales, chose que le PSI voulait éviter. Nous demandons donc le retrait de ce décret. Selon Bredoumi Soumaïla, la Côte d'Ivoire est surendettée avec un taux d'inflation hyper élevé. A ce rythme d'endettement, nous allons arriver en 2025 à près de 30 000 milliards de francs CFA de dettes, soit à peu près 75% de nos PIB sans compter d'autres conséquences. Notre dette est tellement inquiétante, notre endettement, que le FMI est venu nous mettre sur l'ajustement en nous accordant 3,5 milliards de dollars pour nous permettre de gérer la viabilité de nos dettes et la viabilité de la transformation que nous nous payons. On est revenu au point de départ. Or, tout le monde sait que le FMI ne fait pas ses prêts sans condition. Les premières conditions, on ne nous dit pas. Dans quelques jours, ils vont augmenter le coût de l'énergie à 20%. dans quelques jours, je voulais défier qui peut être ma vie. On a déjà dit aux entreprises envoyez-nous l'impact sur votre structure. C'est déjà décidé. Or, qui dit augmentation du coût de l'énergie dit impact sur toutes les activités sociales que nous payons. Qui va venir se greffer sur l'architecture de l'AD. Donc, chers d'Ivoire, chers frères, voilà une des conséquences quand on parlait, on dit non, l'AD, c'est pour travailler. On n'interdit pas un pays de s'endetter. Mais les autres pays qui s'endettent, c'est par rapport à la dette intérieure quand vous avez une épargne forte. Quand vous prenez l'argent de vos concitoyens comme prédit, il n'y a pas de problème. Mais quand vous prenez l'argent de l'extérieur, vous êtes conditionné. Le président Laurent Gbagbo a été retiré de la liste électorale provisoire. Une décision de la CEI qui est de nature à mettre en péril le climat sociopolitique déjà précaire selon Bredoumi Soumaïla. Dire que Gbagbo Laurent est sur la liste, ça fait quoi ? Notre président était sur la liste qu'on a éjectée. On ne peut pas avoir dénié quelqu'un de sa capacité d'être candidat et de sa capacité d'être électeur. Et puis, voyez-vous, ça c'est le politicien qui va parler maintenant. On a des un contexte difficile et fragile où aujourd'hui on entend faire construire des maisons pour des réfugiés dans notre pays. On ne sait pas qui ils sont. On ne doit pas ouvrir la porte à d'autres risques. Le guillardisme là, il s'installe où il y a la complicité avec la population locale. Si vous frustrez les gens jusqu'au bout là, à un moment donné, ils n'auront pas le choix que de vous abandonner. On n'a pas intérêt dans le contexte actuel à mettre de l'huile sous le feu. Le PDC-RDA par cette conférence a démontré qu'il est au cœur des problèmes de société. Il appelle donc le gouvernement à apporter des solutions durables en tenant compte de la souffrance du peuple ivoirien.